Alors c'est bien pratique là tous ces Tmux et ces trucs là, par contre là où tu vas être embêté c'est quand tu vas utiliser VI Parce que qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire comme tout le monde, tu vas ouvrir plein de fichiers à la fois, comme on fait tous Donc moi je te conseille plutôt de naviguer comme ça dans tes buffers, c'est à dire de façon, pardon, vraiment très simple Et vraiment de te balader comme ça, pleine page Alors rien ne t'empêche de faire des trucs comme ça, mais voilà, là tu commences à être un petit peu dans la pagaille là toi J'ai pas de buffer 0 Voilà, je vais mettre le buffer 1 ici, ici je vais faire je sais pas autre chose Tiens, si j'ouvre un terminal ici à l'intérieur, ça me sépare encore en deux, tu vois, alors ça devient vite la pagaille Si à l'intérieur de ce terminal là, je veux faire en plus un Tmux, alors là, ça devient vraiment la pagaille là, parce que pour le coup, tac Si je reviens là, là, bon, j'ai fait un git tag, on s'en fout, c'est n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple, git log machin Et là après tu sais plus vraiment où tu es quoi, après si tu dois naviguer, tu es tout le temps en train de jouer avec tes flèches, putain je suis où machin c'est pour ça que moi j'aime pas cette méthode là et que je te la déconseille tu peux t'en servir après c'est une question d'habitude et de préférence personnelle moi j'aime vraiment mieux utiliser vraiment un minimum de buffer et utiliser directement une seule page puis après tu navigues dans tes buffers avec la numérotation qui est ici tu les listes quand t'as un doute et puis après tu bascules de l'un à l'autre comme tu veux après ce que je voulais te montrer c'est un truc un petit peu plus rigolo c'est que j'ai fait une petite macro que je vais te filer alors j'aurais pu la mapper sur une touche mais moi j'aime pas les mapper pourquoi j'aime pas les mapper parce que si tu les mappes ça devient une habitude et le jour où tu dois la rééditer la modifier ou quoi que ce soit et ben tu sais plus comment elle marche tu sais plus vraiment à quoi elle sert et ainsi de suite parce que t'as tellement pris l'habitude comme si c'était une commande interne du logiciel que tu sais plus à quoi elle sert donc du coup moi je préfère utiliser le mode macro plutôt que de mapper la macro sur une touche et donc là typiquement ce qu'elle me permet cette macro là c'est de faire du titrage c'est à dire convertir un mot ou une ligne de texte en réalité en faisant un appel au figlet et du coup comment je fais ça tout simplement tout simplement avec la petite macro letq ici figlet qui a été bon je n'avais cru une qui était un petit peu plus bordélique que ça puis quelqu'un m'a dit sur un forum oh bah elle est un peu pourrie raccourci là elle marchera aussi bien parce qu'en fait il y avait moi je capturais les numéros de ligne alors qu'en fait ça ne servait à rien je pouvais le travailler directement comme ça tout ce qui est au dessus c'est de la configuration qui est qui est auto-générée en fait alors c'est auto-généré par un script qui est je ne sais même plus où ici là dans GitLab Dev Etoile Once YAML VIMRC YAML voilà c'est celui-là et en fait concrètement je vais récupérer un certain nombre de choses donc ça aussi je vais te le fournir je récupère en fait tous ces trucs là donc le VIM AirLine le NerdTree ça c'est pour la navigation le FSZVIM le VIMGitCutter qui permet de faire des trucs plus rapidement le Fugitive pareil le FloatTerm pareil ainsi de suite et puis après moi j'ai vérifié que j'avais bien le SyncSone dedans que j'avais bien le NuméRotation dedans et puis bien sûr je régénère ma macro pour régénérer mon nouveau fichier VIMRC quand j'arrive sur un nouveau poste ou que je fais un ResetUp Full de ma machine enfin pas de ma machine en réalité mais de mon compte utilisateur et c'est pour ça que j'utilise un YAML dans Ansible en fait parce que comme ça je régénère le truc et je repars sur des fichiers plats, propres régénérés tels qu'ils étaient avant et si entre temps j'ai fait des modifs des macros un petit peu useless etc bah du coup elles disparaissent et je repars sur quelque chose de propre et de carré voilà bref tout ça pour dire que je te conseille vivement la liste des plugins qui sont là éventuellement ma petite macro alors soit tu l'as fait comme moi et tu l'appelles en mode macro avec le arrobas Q ou la lettre que tu auras choisi bon j'aime bien Q parce qu'avoir trois fois la lettre Q ça n'existe pas en français donc et en anglais je crois que non je crois que non plus donc de toute façon tu ne l'auras pas besoin donc tu ne le feras pas par erreur et si tu veux le mettre sinon tu rajoutes une ligne de map qui va te le faire enfin ou même tu remplaces par une ligne de map qui va te le faire et ce sera réglé et voilà et par contre comme je te disais le vrai conseil en fait c'est surtout pour ça que je voulais te faire la vidéo parce que j'ai vu que tu faisais ça un petit peu à la one again et surtout que tu étais perdu dedans évite de faire des sous-fenêtres à l'intérieur de VI parce que là tu t'y perds assez vite surtout que j'ai vu que tu faisais ça sur un simple laptop donc tu n'as pas forcément une grande surface de travail donc c'est vite pourri donc c'est vraiment dommage de faire comme ça allez ciao mon petit poulet et à bientôt et à bientôt et à bientôt